bonjour à tous merci à ceux qui suivent régulièrement ce fil de vidéo je vais aujourd'hui vous présenter un petit outil destructif une foot plus qui est destiné aux serrures d'hier à double panneton alors d'abord un petit rappel sur ces serrures à double panneton donc il s'agit de serrures qui sont de plus en plus fréquemment installées sur des portes blindées en général dans des résidences de standing avec des portes de haute sécurité il s'agit d'une serrure qui est particulièrement difficile à opérer puisqu'elle est en général encastrée à l'intérieur d'une porte blindée et puis surtout son système combinatoire relativement complexe avec ici un pilier qui doit translater à travers les gorges nécessite bien souvent le perçage du pilier ou la destruction des gorges ce qui oblige à traverser la porte avec une scie cloche avec donc des risques de dégâts relativement importants sur le bloc serrure et bien entendu des difficultés à effectuer un remplacement par la suite donc vous le voyez quand on utilise ce type de serrure bien la clé va nous permettre donc de faire translater le pilier qui se trouve ici à travers les gorges comme ceci et donc pour pouvoir réaliser l'ouverture ou la fermeture de cette serrure lorsque la clé n'est pas en possession il est nécessaire soit de venir détruire l'ensemble des gorges ce qui est un gros travail bien entendu soit de connaître précisément la position du pilier pour venir le détruire ici nous proposons donc notre forceur qui permet d'effectuer ce travail de manière très rapide et en limitant au maximum les dégradations alors comment se présente celui-ci vous avez donc le forceur qui se présente sous cette forme et sur lequel vous avez une petite languette vous avez sur le côté du forceur deux mèches de diamètre différent et à l'intérieur même du forceur vous avez également son mode d'emploi que je ne vous décris pas puisque je suis en train de vous l'expliquer dès lors qu'on se trouve devant la serrure cible il suffit de venir insérer la petite languette qui se trouve ici à l'intérieur de notre serrure comme ceci vous avez d'autre part un petit élément magnétique ici qui va permettre d'avoir une meilleure adhérence à l'intérieur de la serrure dès lors que vous avez fixé définitivement votre support de perçage comme ceci il vous reste alors qu'à prendre les mèches qui sont fournies et à venir effectuer un perçage ici ou ici en effet suivant le nombre de tours de clé qui a été effectué par votre client le pilier va translater sur la gauche ou bien sur la droite comme vous le voyez ici je suis dans la position numéro 2 pour venir fraiser mon pilier par contre si jamais cette serrure n'avait été fermée qu'à un seul tour je me retrouverai sur cette position là c'est à dire la position numéro 1 dans le doute si vous ne savez pas combien de tours ont été effectués par votre client vous pouvez bien entendu percer les deux points alternativement une fois que vous avez effectué votre perçage il vous suffit de ressortir votre forceur de la serrure puis de déployer la clé qui est prévue à cet effet et qui va permettre d'enclencher directement l'ouverture de notre cylindre ce qui n'est bien entendu pas le cas ici puisque je n'ai pas poussé le vis jusqu'à détruire une nouvelle serrure d'hier pour faire d'autres tests sachant bien entendu qu'on en a réalisé plusieurs avant de mettre ce produit sur le marché voilà c'est vraiment un produit qui est extrêmement simple d'utilisation comme vous le voyez je rentre je sors plutôt la languette du forceur comme ceci je viens insérer la languette dans la fente de la clé je sors le forêt qui est fourni je fais un perçage une fois le perçage fait je retire le forceur je dépose ma clé et j'enclenche l'ouverture si jamais celle-ci ne se réalisait pas correctement il se peut que quelques petites aspérités au niveau du pilier gênent encore l'ouverture dans ce cas là vous avez une mèche d'un diamètre plus fort qui est fourni et il vous suffira sans avoir à réinsérer le forceur de venir simplement repercer légèrement les points de perçage que vous aurez préalablement fait voilà une petite explication rapide de ce produit qui je l'espère aura intéressé certains d'entre vous